D'accord. Bon, c'est moi où je suis venue dans ta pharmacie l'après-midi-là. Je veux savoir si, quand je suis venue là, je t'ai manqué de respect. Non. Moi, t'es qui? La fille qui est venue prendre test de grossesse l'après-midi-là. Ah, d'accord. Est-ce que quand je suis venue dans ta pharmacie, je t'ai insulté? Non, du tout. Est-ce que je t'ai manqué de respect? Non. Mais pourquoi tu me donnes test? Je viens faire à la maison le piste dessus de tressant. Pardon? Tu m'as donné test de grossesse à la pharmacie. Tu te rappelles ou pas? Oui, je me souviens bien. Voilà, je suis venue un jour là, il a pris le test de grossesse. Je rentre à la maison, je pisse dessus, il y a deux traits qui sont. Pourquoi? Ça, je t'entends bien. Vous avez fait un test et il est positif, c'est ça? Il n'est pas positif. Je dis que c'est deux traits qui sont. Oui, ça, c'est positif. Mais pourquoi c'est positif? Allô, madame? Oui. Je dis, pourquoi deux traits sont sortis sur mon test de grossesse? Parce que vous êtes enceinte. Je peux payer ton sexe? Mais quel est ton sexe? Pourquoi? Vous êtes enceinte de classe, c'est ce que vous attendez. Mais pourquoi tous ces deux mauvaises soient comme ça? Moi, j'ai deux gars seulement, il n'y a pas beaucoup de gars. Comment ça, je suis enceinte? Attends, vous, c'est qui? C'est la cliente qui est venue payer le test de grossesse, là. C'est moi. Oui, mais c'est enceinte. Je ne suis pas enceinte. Bon, qui m'enceinte? Il faut me dire, qui m'enceinte? Attends, je hallucine le corps. Où ça? Tu hallucines comment? Tu hallucines comment? Je te connais avant. Tu dis quoi? Je te connais avant. Je ne te connais pas, justement. C'est pour ça que je t'appelle pour te demander s'il t'y a fait quelque chose. Comme ça, tu me dis, il te demande pardon. Je t'en veux. Pour vous pour venir à ma pharmacie, si vous achetez le test de grossesse qui est positif, je peux te voir la réponse. Mais quand j'achetais le test de grossesse, ce n'était pas positif? C'était dans le paquet, c'était emballé. Mais non, pourquoi je rentre à la maison, je déseemballe et puis il y a deux traits rouges? Pourquoi? Eh bien, madame, on va tout se calmer, d'accord. On a qu'est-ce qui a mis comment? Non, toi, tu vendes des faux tests de grossesse au jour? C'est toi, tu perds mon transport. Il y a qu'à dit quoi? Mes deux gars. Donc, qui est le père maintenant? Qui est le papa? Comment ça, je ne suis pas possible? On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Moi, je suis venue dans ta pharmacie. Je lui dis, je veux test de grossesse. Tu m'as donné un test de grossesse qui était emballé. Tu dis quoi? Ça va chez moi? Je ne pense pas, je ne pense pas. Bon, attends, attends, attends. Il te passe, ma maman, il ne va pas aller toi. Attends, parce que moi, je n'aime pas les bêtises. Attends. Ne quitte pas. Maman! Il est pas là, la pharmacielle. C'est pas vrai. Allo? Oui, allo? Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, ça va, dis-moi. Oui? Mais ma fille, ma fille, ma fille a pris des tests de grossesse. Elle a pris des tests, je ne sais pas. Mais ma fille est venue dans votre pharmacie, elle a pris des tests. Pourquoi le test est de très qu'elle sortit sur le test de ma fille, madame? Mais ma fille n'est pas enceinte, madame. Elle n'a que deux gars. Bon, je pensais que je vais raccrocher sur le téléphone, parce que j'ai tellement de choses à faire. Attendez, madame, qu'est-ce que faites-vous de la courtoisie pharmacologique? Attendez. Ne raccrochez pas, madame. Je vais vous raccrocher, parce que j'ai tellement de choses à faire. Désolée, mais je vais raccrocher. Bon, attendez, je vous repasse, ma fille. Vous allez lui dire au revoir, madame. Attendez un peu. D'accord, parce que j'ai rien. Ma fille, ma fille, viens prendre la pharmacielle. Oui, allô, pharmacienne. Oui? Bon, on fait comment pour monter ça? Parce que moi, je ne veux pas qu'on s'en est. Bien, vous avez besoin de passer demain. On va essayer de vous redonner nos tests. Mais nous, ici, deux tests, quand je fais quoi? Bon, je pensais que je vais raccrocher. Je pensais que je vais raccrocher. Bon, allô, pharmacienne. Allô, pharmacienne. Donc, moi, je...